Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente le hamac avec tarp, que tu vois juste derrière. Est-ce que je te le conseille, ses avantages et ses inconvénients ? On en parle tout de suite. Quand tu achètes un hamac avec tarp, généralement, voici ce que tu as. Une petite pochette waterproof pour ranger le tout. Deux lacets en paracordes pour accrocher à l'arbre. Le hamac avec les mousquetons et une moustiquaire. De la petite corde pour accrocher le tarp qui est juste en dessous. Et deux petits piquets pour consolider le tarp en l'accrochant au sol. Ma petite technique que j'aime utiliser pour resserrer le hamac facilement, je fais des petits nœuds simples tout le long de la corde que j'ai enlacé le long du tronc. Tu prends le mousqueton, tu dessers et là, tu as juste à remonter d'un niveau. Voilà, et ça te le resserre tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois dedans. Bon, je ne suis pas un ferru les nœuds. Moi, j'ai fait vraiment des petits nœuds simples. Histoire que ce ne soit pas trop compliqué pour moi et pour toi aussi. Et voilà, en gros, tu passes la petite cordelette dans les petits anneaux de tissu qui est juste là. Et ça te permet, quand tu es dans le hamac, de ne pas avoir la moustiquaire qui tombe sur le visage. Au moins, comme ça, c'est vraiment confort. Pour accrocher les affaires, tu peux toujours accrocher à un mousqueton ton sac. Voilà, sous le tarp. Et là, tu es tranquille. Toujours à portée de main, de l'intérieur. Comme ça, tu as accès et ça ne prend pas de place. Voilà, tu ne vas pas être encombré avec ça. Bon, là, je n'ai pas de mousqueton sur moi. Sinon, je t'aurais montré. Mais voilà un peu quoi. Par exemple, là, sur la croche, un petit mousqueton. Ça passe très bien et tu es tranquille. Comme tu peux voir, une fois à l'intérieur, c'est vraiment pas mal. Donc, tu as le petit tarp qui va te protéger de la pluie. Voilà, donc je l'ai fait exprès de ne pas le coller à la moustiquaire. Pour ne pas avoir l'humidité le matin avec la rosée. Et vraiment, c'est top. Avec ça, tu vas passer des nuits confortables. Mais peut-être même mieux que dans une toile détente. Voilà ce que ça donne une fois replié. Donc, avec les petits mousquetons qui dépassent. Et c'est pas très grand. Premier avantage, tu peux t'installer vraiment facilement n'importe où en forêt. Et ça, c'est quand même top. Même si le terrain est en pente, tu ne seras pas embêté par ça. Si le terrain est humide, tu ne seras pas non plus embêté. Et ça, c'est quand même très bien. Deuxième avantage, tu économises du poids dans ton sac. Le hamac pèse à peu près, enfin la plupart des hamacs pèsent 1 kg avec le tarp. Sachant qu'une toile de tente légère pèsera en général de 1,3 kg à 2 kg. Donc déjà là, tu gagnes un peu de place. Et en plus de ça, tu n'as pas forcément besoin de mettre un matelas à l'intérieur. Et donc là, tu vas aussi avoir un gain de place dans ton sac. Et aussi au niveau du poids si tu pars sur des treks et des randonnés. Troisième avantage, pour moi, ça reste le fait de pouvoir passer sa nuit au cœur de la nature. Voilà, avec une visibilité extraordinaire sur tout ce qui se passe autour. Tout en étant protégé de la pluie. Et ça, c'est quand même vraiment top. Maintenant, on va passer aux inconvénients parce qu'il y en a. Donc déjà, première chose, il va te falloir un arbre. Enfin, deux. C'est toujours mieux. Mais si tu n'as pas d'arbre, tu ne peux pas t'installer. Deuxième inconvénient, pour moi, c'est les chaussures dans le hamac. Ce n'est pas terrible. Donc, ce que je te conseille, c'est de les suspendre soit à une extrémité. Comme ça, tu peux les attraper de l'intérieur. Et voilà, comme ça, tu ne saignes pas l'intérieur du hamac. Et puis, c'est top. C'est mieux. Bon, à part ça, il n'y a pas vraiment plus d'inconvénients. Tu peux vraiment dormir sous tous les temps. Et l'hiver, si tu as trop froid, tu peux toujours glisser un petit matelas gonflable. Tu seras vraiment comme dans une toile de temps. Tu seras au chaud. Et donc, voilà, je ne vois pas trop d'autres inconvénients. Si tu en trouves, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Je serais curieux de savoir si tu as dérangé dans le bivouac en hamac. En tout cas, moi, je n'en ai pas eu de mon expérience. Mais voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à me mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas abonnés. Et je vous vois. On se dit à mardi soir dans une prochaine vidéo. Là, je vais me lever parce qu'il y a un du coup qui est en train de piquer le cul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501